bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon quotidien en tant que jeune femme mariée je fais cette vidéo à la demande parce que il ya certaines personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo où je donnais un petit peu mon expérience et quelques conseils jusqu'ici on est on a été étape par étape c'est à dire que je vous ai raconté un peu la rencontre avec mon chéri je vous ai raconté un petit peu nos difficultés qu'on a eu comme on les assure monter ensuite je vous ai raconté comment j'ai fait pour procéder au mariage l'organisation etc et maintenant on va expliquer un petit peu mon quotidien quelles sont les difficultés quelles sont les facilités que j'ai eu les conseils que je peux donner de de ma modeste personne donc là je vais essayer de vous donner des conseils je vais essayer d'être la plus la plus transparente la plus sincère possible tout en regardant mon intimité parce que voilà c'est important de garder quand même son foyer intime déjà ça on va en parler aussi un petit peu au cours de la vidéo et je vais essayer d'être la moindre possible parce moi quand je fais des vidéos c'est très bien comme on sait donc là ça va faire je crois que ça fait neuf mois ou dix mois que je suis mariée je me suis mariée le 28 juillet de l'année dernière 2019 donc ça va bientôt faire un an que je suis mariée d'ailleurs c'est passé tellement vite oh et le temps il passe tellement vite je sais pas à quel moment ça fait bientôt un an que je suis mariée en fait mon mari et moi on s'est marié au bout de quatre ans et demi de relation on était bientôt à cinq ans de relation alors les facilités qu'on a eu les facilités qu'on a eu dès le début de notre mariage c'est qu'on se connaissait on se connaissait donc c'est dire que la cohabitation n'a pas été trop difficile parce que quand vous faites quatre ans avec quelqu'un vous savez un petit peu ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas vos caractères vos comportements enfin vous connaissez déjà certaines habitudes c'est dire que comme lui et moi on était très proches on s'appelait très souvent et on parlait très souvent avant notre mariage et puis même durant notre relation ça fait que je connaissais par coeur j'ai vraiment appris à le connaître par coeur et lui aussi il a appris à me connaître par coeur donc on va dire ça facilite plus les choses qu'un couple soit qu'ils ont qu'ils ont pas assez creusé dans la relation donc ils se connaissent pas assez ou un mariage arrangé ou je sais pas et aussi le fait qu'on ait traversé tous les deux des hauts et des bas durant notre relation c'est à dire qu'on sait comment agir en cas de soucis on sait comment l'autre agit en cas de problème si la personne va mettre sa fierté de côté si la personne au contraire elle va elle va pas de calculer enfin il ya des choses que vous savez et quand vous voyez certaines actes vous n'allez pas prendre ça en considération parce que vous savez que la personne elle est comme ça je sais pas comment vous dire vous savez sa personne est organisée ou pas il ya des choses vous savez en fait au fur et à mesure de votre relation donc on va dire ça ça a été une facilité et la chance que j'ai eu dans cette relation c'est à dire que ça enlevait pas mal de de disputes qui aurait eu peut-être pour un couple normal qui se connaissait à peine enfin ou qui se connaissait pas assez alors on avant que je me marie on me disait souvent que oui être en couple avec quelqu'un et habite avec la personne c'est pas pareil du tout donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait peur parce qu'on sait que de me rabâcher ouais quand je habite avec lui ça sera plus pareil du coup moi on va dire que je partais déjà avec cette petite crainte je me suis dit eh dieu je sais pas ça va être comment mon mari mais comment s'il va me lier mais à fait dit quoi parce que là les gens en fait sachez que quand vous allez vous marier c'est pas que les gens ils vont vous faire peur mais chacun a ses expériences chacune vie sa vie de couple différemment donc ne vous laissez pas abattre par les réflexions des autres faut savoir que votre couple vous connaissez votre homme vous connaissez votre relation donc ne vous laissez pas affecté par les conseils des uns et des autres ou voir même par les critiques des uns ou des autres parce que c'est vrai que moi on m'a tellement livré chacun a livré son expérience et c'est vrai que comme il ya pas mal de couple déjà pas qu'ils sont instables mais qui en fait chacun fait son couple à sa manière et ça fait que toi tu as peur en fait même si tu connais ton conjoint tu dis mais imagine ce mari il change enfin tu as toujours une part de crainte peu importe la relation tu as avec ton mari ou ton copain en fait le début de la vie de couple c'est difficile mais à la fois c'est la lune de miel c'est ce qu'on appelle la lune de miel c'est mielleux c'est mielleux parce que c'est là où vas-y tu viens avec ton cas t'as tout envie d'être collé à lui d'autre travail tu penses à rentrer seulement enfin ta tête elle est que sur ton mari ta tête est que ce qu'on coupe t'as que envie d'être avec lui t'as que envie de rentrer montre que c'est l'effet que ça m'a fait on avait tout le temps envie d'être ensemble genre vraiment genre tout le temps tout le temps tout le temps au début et mais d'un côté c'est plus difficile parce que c'est là que vous apprenez les petits défauts de l'autre ces petites habitudes que vous connaissez pas forcément que vous voyez et que vous vivez parce que c'est vrai que vous pouvez connaître le défaut de l'autre mais le vivre au quotidien c'est différent en fait c'est ça la différence donc vous connaissez le défaut mais c'est vrai que le vivre c'est différent et c'est vrai que vous dites putain est ce que je vais supporter ça et gros change un peu ça tu vois enfin vous avez vous découvrez l'autre vous êtes dans la phase de découverte donc d'un côté c'est mielleux d'un côté c'est difficile parce que vous devez apprendre à vivre avec l'autre alors faut savoir aussi que le mariage c'est pas une chose à prendre à la légère on se marie pas comme ça je vous promets moi faut savoir que mon mari et moi on avait la crainte de se marier avec tout ce qu'on voyait aujourd'hui aujourd'hui les couples qui divorçaient pour un oui pour un non ce que les hommes faisait subir à leurs femmes ce que les femmes font subir à leurs hommes c'est vrai que nous on avait cette crainte de fou après c'est vrai qu'on s'est donné confiance au fur et à mesure de notre relation quatre ans c'est pas rien on a vraiment c'est vraiment vraiment étudié mais il faut savoir qu'un mariage c'est pas rien je vous promets c'est pas rien c'est très beau mais en tant que femme surtout en tant que femme ça peut être aussi on peut juste se sentir dépassé pour savoir que le mariage c'est un changement c'est un changement maintenant vous devez penser pour deux que ce soit l'homme ou la femme vous devez penser pour deux vous n'êtes plus seul si toi tu aimes ça mais que l'autre n'aime pas ça des fois faut faire des concessions enfin vous savoir qu'un mariage c'est un changement à se dire la vérité c'est un changement pas un gros changement quand vous connaissez bien mais c'est un changement dans son quotidien en tout cas quand tu vis avec quelqu'un tu lis pas une vie de célibataire c'est à dire que tu peux plus sortir comme ça tu enfin il ya des choses que tu dois faire dans l'intérêt de dans l'intérêt pardon commun de l'un et de l'autre c'est à dire que j'ai pas demandé l'autorisation pour sortir avec les copines mais ce que je veux dire c'est que je lui préviens tu préviens ton mari ton mari aussi bien évidemment doit te prévenir quand il sort avec ses copains mais il ya une certaine fréquence on sort plus tous les jours enfin tu fais pas ta vie de célibataire en fait des deux tu sors pas h24 pour laisser ta femme à la maison la femme elle sort pas à jacquette et ses copines pour laisser son mari à la maison enfin voilà faut avoir un certain juste milieu enfin faut trouver un terrain d'entente pour les copines les sorties et ton mariage faut vraiment pas tout mélanger ensuite faut bien choisir son partenaire pour moi c'est c'est d'abord la base la base du mariage il faut bien choisir son partenaire parce que c'est une personne avec qui tu vas vivre que tu vas supporter c'est à dire qu'il doit pas forcément te ressembler mais il doit te compléter c'est à dire vous devez vous compléter et vous devez vous entendre bien vous devez avoir une certaine complicité parce que vivre à quelqu'un de froid quelqu'un avec qui tu peux pas rigoler avec qui tu peux pas t'amuser c'est pas la vie ça après franchement tu dois vraiment être quelqu'un qui te correspond si tu es quelqu'un de calme qui rigole pas souvent tu peux te mettre avec quelqu'un de joyeux pour te compléter ou quelqu'un de calme comme toi mais ne va pas chercher quelqu'un qui est à l'opposé de toi parce que franchement quand tu es avec quelqu'un qui te correspond pas c'est pas non tu peux pas vivre comme ça dans cette situation franchement faut bien choisir son partenaire tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui va t'interdire tout pour un oui pour un non quelqu'un de trop strict si tu n'as pas besoin de ça dans ta vie tu vas pas trouver quelqu'un ou te marier quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions que toi si toi tu as envie de construire une maison que lui il a envie de rester smicard ou de rester locataire je suis désolé vous n'allez pas aller loin ensemble vraiment trouver quelqu'un qui a la même vision de vie que vous vraiment vous trouvez un intérêt commun pour avancer ensemble élaborer des projets élaborer votre future vie tout en vivant l'instant présent aussi c'est important de vivre chaque moment que vous avez la chance d'avoir grâce à dieu donc voilà franchement bien choisir son partenaire c'est primordial parce que c'est lui qui qui sera là pour vous encourager dans vos projets dans vos dans vos phases de vie sera lui le père de vos enfants donc quelle éducation voulez vous donner un enfant est ce que vous voulez un mari respectable enfin respectueux aussi est respectable ou si vous la marie des beaux chats qui sort à des heures pas permis qui qui n'est pas présent enfin voilà ça dépend de ce que vous pouvez supporter chaque personne à ses limites donc là on va partir sur l'autre point fixer les limites dès le départ je vous explique c'est vrai que certaines femmes et dans beaucoup de couples certaines femmes ont tendance au début de la relation au début du mariage à laisser passer certaines choses en se disant que ce n'est pas grave ou en se disant bon peut-être qu'il arrêtera après en se disant non il changera ou en se disant non c'est pas bien grave j'ai pas envie de prendre la tête dès le début de la relation avec ça mais c'est le début qui est important c'est le début qui va faire s'il va te respecter plus tard ou non tu as une barrière tu la laisse entre ouverte on a un niveau 1 tu dirais il va voir que tu n'as rien dit c'est humain que soit femme ou homme tu fais un truc que tu sais qu'il n'est pas bien mais la personne ne te dit rien tu vas aller au level d'au dessus la personne ne dit rien tu vas pousser le bouche et puis c'est là que la foutaise commence les go on ne veut pas de foutaise dans nos mariages voilà c'est fini on est en 2020 je vous jure quand vous voyez qu'il ya quelque chose qui ne vous plaît pas vous lui dites quelque chose ne vous plaît pas vous lui dites chéri tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu s'il te plaît tonton 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 explique lui pourquoi ton ressenti et si il est compréhensif tant mieux et c'est c'est tout l'important de bien choisir son mari et d'avoir un mari compréhensif capable de communiquer et non agressif aussi c'est important sinon ça va casser des verres dans la maison bref vous lui dites vous lui dit tranquillement il n'y a pas besoin de gueuler ou quoi que ce soit vous lui dites compte tranquillement ça ça me plaît pas et tout 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 pourtant tonton sachant que si ça vous plaît pas c'est qu'il ya une raison et c'est que la chose n'est pas forcément bien si ça vous fait sentir mal donc ça j'espère que vous avez bien compris les filles fixer les limites dès le départ parce que si dès le départ vous montrez une ouverture à certaines choses le mec va le savoir et va agir en conséquence nous ce qu'on veut c'est le respect dans notre foyer le respect mutuel que ce soit envers l'homme ou que ce soit envers la femme donc pour cela il faut fixer ses limites ensuite conseil pour les femmes cette fois ci avant de vous marier ou même dur au début de votre mariage soyez indépendante financièrement c'est à dire il ya un job ou ayez une activité auto-entrepreneur fin et votre entreprise il y ait quelque chose qui vous appartient qu'à vous ce que je veux dire c'est que la femme a besoin d'avoir une source de revenus sûr pour elle ne laissez pas un homme vous entretenir de a à z sans avoir une source de revenus à vous pourquoi je dis ça parce que ça aussi c'est ce qui va apporter le respect dans votre foyer je m'explique un homme qui t'entretiens de a à z tu restes à la maison tu t'occupes uniquement de la maison tu n'as aucune source de revenus c'est à dire que même pour aller acheter du pain c'est lui qui doit aller te donner l'argent ma chérie ne va pas te respecter il paye tout tu as dit à pourquoi il va ma chérie t'es toi j'ai paye toi tu fais quoi dans cette maison même si tu le nourris ma soeur est la source de revenus on ne sait jamais de quoi il fait demain être indépendante apporte un certain respect l'homme aime la femme ambitieuse et l'homme aime avoir une femme sur qui s'épauler en cas de besoin c'est à dire que certes l'homme doit c'est le chef de famille un cause des vérités c'est le chef de famille il doit s'occuper de la famille doit s'occuper de vous mais vous même soyez capable de dire que moi là je peux gagner mon argent seul comme ça l'homme saura que vous êtes en capacité de faire quelque chose de votre vie vous êtes en capacité d'aller chercher votre gagne-pain vous êtes en capacité de réussir votre vie tout simplement sans forcément avoir une certaine aide il faut lui montrer que vous êtes en capacité vous aussi de faire quelque chose que vous n'êtes pas une vaut rien que vous n'êtes pas une bonne à rien qu'on vous a pas pété et à coucher donc voilà c'est vraiment important de montrer que et ce que tu fais moi aussi je peux faire vous voyez et je pense que ça ça apporte un certain respect après pas trop indépendante non plus mais il faut savoir avoir une certaine indépendance mettez de côté garder les sous que pour vous je dis pas de partager avec son mari non vous avez des projets communs vous devez moi je pars dans la logique où son argent c'est mon argent mon argent c'est son argent mais c'est toujours important en tant que femme d'avoir son petit jardin secret par exemple si vous faites un code commun ayez quand même un petit compte personne ne fait jamais un coup de commun 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 dans la totalité que ce soit l'homme la femme chacun doit avoir son petit compte à lui en fait faut savoir garder une petite intimité maintenant ce qui est important aussi c'est l'organisation au niveau du foyer l'organisation au niveau du foyer en tant que femme c'est vrai que c'est une certain une certaine pression va dire et moi on va dire mes difficultés elles ont été plutôt vers là c'est à dire que moi je suis pas quelqu'un de ultra organisé je vais chez mes parents donc c'est dire que j'avais jamais eu mon coco à moi j'avais jamais eu à gérer quelque chose totalement à moi c'est à dire que j'avais pas mon appartement solo donc c'est vrai que quand tu arrives là dans ton foyer et que tu dois t'occuper de ton foyer veillez à ce que ta maison soit toujours propre veiller à ce que ta maison semble bon bien ce que ton mari soit à l'aise que tu lui cuisine à manger tu prennes soin de lui enfin et de soi même aussi surtout qu'en tant que femme on doit prendre soin de soi c'est très important de ne pas se délaisser une erreur à ne pas faire il ne faut pas se délaisser dans son mariage quand vous êtes une femme mariée franchement vous devez être organisé à clairement vous devez être organisé je me fais ça 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 de la journée ok il va manger quoi demain moi par exemple je fais des gamèles à mon mari pour son travail le lendemain tu te rats tu fais à bouffe le soir le midi faut qu'il mange autre chose le soir aussi faut qu'il mange autre chose enfin faut toujours avoir des idées faut faut être créatif faut voilà quoi faut en tout cas faut faut bien gérer et moi mon problème c'est que je me mets une certaine pression je veux toujours que tout soit parfait tout soit propre tout soit bien ça fait que je me mets une certaine pression et quand mon mari me fait une remarque par exemple sur quelque chose mais de bête ben ça va me toucher rapidement parce que je me dis ah peut-être je suis pas à la hauteur ou ah il va se dire à ma femme mais c'est pas faire ça ou ma femme elle fait pas ça enfin en fait je me suis tellement mise une pression qu'on va dire c'est ça qui a été plus difficile dans mon mariage à part ça j'ai pas eu de réelles difficultés mais c'est vraiment la difficulté c'est l'organisation quotidienne faire le ménage d'un temps faire ça à temps avant qu'ils rentrent la nourriture à temps et encore quand j'aurai des gosses ça va être pire ça va être pire non ça c'est quelque chose non franchement être une femme c'est un taf c'est du stress aussi même si on le dit pas à son mari ou à son conjoint c'est énormément de stress c'est vrai que des fois je me dis putain je suis pas à la hauteur ou ah putain j'ai l'impression de pas bien faire des choses parce que en fait c'est même pas mon mari qui me met cette pression là parce que mon mari c'est un amour c'est quelqu'un d'hyper compréhensif et tout mais c'est vrai que je me mets une certaine pression et ça fait que des fois je fais les choses mal parce que je me pressionne trop donc les filles vous mettez pas trop de pression vraiment essayer de faire les choses comme ça vous convient et comme vous enfin faute faut que votre mari aussi soit là pour vous dire si vous faites les choses bien ou pas pour que ça vous rassure aussi on a besoin d'être rassuré surtout moi j'ai souvent besoin d'être rassuré sur certaines choses quoi d'autre je peux vous parler ah oui les disputes la communication et la compréhension je pense qu'on vous l'a déjà dit mais je pense qu'on le dit pas encore assez faut vraiment beaucoup communiquer avec son mari quand il y a quelque chose qui ne va pas quand il ya quelque chose qui va bien même faut le dire acheter et franchement ce que tu as fait j'ai grave aimé acheter ce que tu as fait j'ai pas aimé faut vraiment se livrer votre conjoint c'est votre meilleur ami c'est votre frère c'est votre père c'est tout vous aussi pareil vous êtes sa soeur vous êtes sa dame sa mère me faisait tout en fait moi mon mari c'est vrai que j'ai en fait vous avez je l'enfantilise un peu j'enfantilise un peu c'est mon petit bébé mais c'est parce qu'il le mérite tellement donc j'enfantilise un peu j'aime trop prendre soin de lui j'aime trop lui faire des câlins et des bisous elle lui montrait tout mon amour André c'est mon gosse mon gars je l'enfantilise un truc de ouf mais des fois j'aime bien lui dire non par contre je t'enfantilise mais ça tu le fais pas ça non 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 faut savoir que les hommes ils ont leurs droits et leurs devoirs vous pouvez infantiliser votre mari mais pas dans l'extrême parce que sinon il va vraiment se prendre pour un gosse et il va vraiment rien faire vous voyez ce que je veux dire donc faut vraiment en fait des hommes ça s'éduque les hommes ça s'éduque c'est à dire que il ya certaines choses qu'ils vont faire par insouciance où ils vont pas avoir l'utilité forcément de le faire mais vous en tant que femme vous voyez certaines choses qu'un homme ne peut pas voir donc n'hésitez pas à lui en parler à lui dire moi par exemple marie vu que je l'enfantilise et que je prends beaucoup de soin lui parce qu'il le mérite tellement il se défonce au boulot il se défonce pour nos projets il fait tout pour qu'on aille le plus loin possible et c'est un vrai homme en fait c'est un vrai homme et je sais comme je sais que c'est un vrai homme je me permets de l'infantiliser sur certaines choses par exemple le faire participer débarrasser son assiette faire des trucs nettoyer le frigo de temps en temps enfin en tout cas faut le faire participer un petit peu à la vie du foyer pour vraiment le faire participer pour qu'ils voient aussi la valeur d'une femme qui voit ce que vous faites et dire ah ouais putain elle rentre tous les soirs fait ça enfin c'est important de le faire participer à la vie quotidienne du foyer voilà on n'est plus dans les années 80 on a plus des hommes croisés pieds sur la table et la femme elle fait tout alors qu'elle travaille aussi vous voyez ce que je dirais la femme elle travaille aussi comme l'homme après c'est vrai que l'homme peut avoir un métier beaucoup plus difficile que la femme par exemple marie il fait un métier beaucoup plus physique que moi beaucoup plus fatigant donc je suis extrêmement compréhensible quand il y aura du travail il est extrêmement fatigué mais ça l'empêche que je lui dis pas non ne fait rien vous voyez fin participe à des petits trucs mais dans son mariage aussi c'est important de mettre sa fierté côté dans un certain moment même temps dans beaucoup de choses tu peux pas être marié à quelqu'un qui met sa fierté en avant parce que sinon vous n'allez pas avancer oh là là vous n'allez pas avancer parce que croyez moi quand vous êtes marié vous pouvez là vous prendre la tête pour un petit truc il a renversé un truc sur la table il suffit qu'il dise un truc qui va pas ou que moi je dis un truc ça et ça s'enflamme ou il suffit qu'il me fasse une réflexion ça me plaît pas bim ça s'enflamme enfin est pour le mariage vous avez disputé pour un bruit ou pour un nom mais vraiment et ça fait quotidien donc si vous n'avez pas les épaules aussi vous avez votre fierté h24 non enfin franchement l'objectif que vous devez tous avoir en tête c'est ne jamais dormir fâché moi en tout cas je fais toujours en sorte qu'on ne dort pas fâché et on m'arrive fait en sorte aussi qu'on donne qu'on ne dorme pas fâché c'est simple dans une histoire il ya toujours un coupable ou quelqu'un qui a fait quelque chose qui a blessé l'autre mais ta fierté de côté va t'excuser après faut pas que ce soit une habitude pour une personne des deux d'aller s'excuser à chaque fois non ça va être vraiment équitable voilà faut savoir s'excuser faut savoir mettre sa fierté de côté surtout quand vous disputer ne parlez pas sous l'effet de la colère puisque vous pouvez dire des choses très blessantes et un petit truc peut partir en brouhaha en gros truc en bonbon comme on dit chez nous parce que vous n'avez pas su fermer votre bouche quand vous étiez énervé ou parce que voilà quoi vous n'avez pas su mettre votre fierté de côté ou quoi que ce soit enfin voilà le but c'est pas de rendre une petite dispute grosse dispute en gros le but c'est vraiment de passer à autre chose le plus vite possible donc voilà quand il ya un truc qui va pas vous avez blessé quelqu'un même si vous pensez pas que ça pouvait blesser excusez vous ça coûte rien vous perdez pas de sous voilà ça coûte rien c'est gratuit un autre conseil aussi très très important ne racontez pas vos problèmes de couple à vos copines à vos soeurs à votre daronne à vos père non vraiment 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 il est important de protéger son mari ou de protéger sa femme je vous explique pourquoi sachez que quotidiennement comme j'ai dit vous avez pas mal de disputes dans la vie de tous les jours donc s'il faut qu'à chaque dispute vous dites à vous vous disez vos disputes à votre mère ou à vos soeurs ou à vos copines elles vont croire qu'il ya un problème alors que non mais le fait est surtout que vous nous en tant que femme surtout nous qu'on est vénère on va dire oui lui toute façon mais il est comme si il est comme c'est là bon on sait pas il faut quoi dans cette maison mais c'est ça pas mais c'est si point d'ici peu du diable dont on est trop s'en portée oui c'est avec votre copine ou votre mère ou qu'elle vous proche pas voir une image de votre mari qui n'est pas forcément son image et vous faut savoir que vous vous pardonnez mais pas les autres franchement je vous dis la vérité ça sert à rien parce que la capacité que vous avez à pardonner votre mari parce que vous l'aimez parce que vous êtes dans le foyer votre copine d'un point de vue extérieur n'aura pas cette capacité de pardon ou de compréhension que vous vous avez envers votre conjoint donc moi je trouve que c'est une protection envers son couple de ne pas dire tous ces problèmes il ya certaines choses vous pouvez dire mais dans la limite du raisonnable même pas moi personnellement si c'est une petite embrouille de rien du tout et que ça nous a fait rire au final oui je peux dire à tu sais pas on s'embrouillé pourquoi il y a pour du pain enfin voilà mais quand c'est des vrais problèmes de couple n'en parlez pas des vrais problèmes que vous avez n'en parlez pas conserver ça et essayer d'arranger la situation à deux parce que toute façon le couple c'est à deux il ya que vous deux qui pouvez régler votre problème c'est pas la copine qui avait à régler le problème de ton foyer donc les filles soyez très secrète sur ces parties là que ce soit une partie de vos bonheurs comme les parties de votre malheur une autre chose très très importante aussi c'est mettre dieu au sein de sa relation c'est très important de mettre dieu devant tout dans votre groupe parce que un mari qui a la crainte de dieu qui met dieu avant toute chose il ya certaines choses qui ne fera pas moi je prends pas des craintes bizarre moi je parle des vrais craintes un mari qui craint dieu une femme qui craint dieu ensemble et qui adore dieu ensemble je trouve que c'est beau déjà c'est beau et vous apprenez à fonctionner dans votre foyer à travers ça en fait je sais pas comment vous dire parce qu'il ya certaines choses qui sont dit dans la religion qui sont dans le bien de l'un et de l'autre en fait enfin il ya des choses tellement vrai et logique dans la religion que ça peut vous aider à faire fonctionner votre couple je sais pas comment vous dire mettre dieu devant les choses ça vous permet de vous remettre en question sur certaines choses ça vous permet d'agir vraiment dans le bien et dans l'intérêt de l'autre enfin franchement mais dieu dans sa relation c'est très important et je l'apprends au fur et à mesure de ma relation franchement il ya certaines choses quand j'écoute que ce soit des rappels ou quoi que ce soit bas je me dis ah ouais je devrais plutôt faire ça plutôt faire si enfin je trouve que c'est une sorte pas de thérapie mais vous pouvez avancer dans votre couple grâce à ça en fait il ya certaines pros à certains problèmes que vous pouvez résoudre grâce à ça il ya certaines choses que vous pouvez faire ou ne pas faire grâce à la religion donc voilà moi je trouve ça important donc pour conclure déjà je vous donner les bienfaits de se marier jeune et bien fait de se marier jeune c'est que vous apprenez vite en fait enfin vous êtes jeune vous apprenez vite les choses vous avez eu deux fois plus de patience que quand vous vieillissez enfin je sais pas comment vous dire vous avancez ensemble en fait et comme on dit à deux on va plus vite vous élaborer des projets qui sont faisables parce que vous êtes jeune déjà vous avez le temps et puis vous êtes frais vous êtes frais votre cerveau il est prêt voilà quoi enfin c'est vraiment jeune qu'on a accompli le plus de choses pour le futur donc moi je trouve que se marier jeune ça nous permet d'avancer plus vite dans notre vie et d'atteindre plus rapidement nos objectifs de vie et au delà du matériel enfin avoir de l'amour au quotidien enfin je sais pas pour moi c'est ça a été la meilleure chose qui me soit arrivé de mariage stage là parce que voilà j'ai un mari exceptionnel compréhensif il a il a les mêmes visions de vie que moi il a les mêmes ambitions que moi il est battant comme moi donc voilà il mérite tout simplement énormément d'amour je mérite énormément d'amour je lui donne énormément de mon temps comme je me donne du temps à moi et lui il me donne du temps comme il se donne du temps à lui ah oui aussi dans votre foyer ne connaît pas votre mari constamment c'est vrai qu'on est vite tenté à tout en vouloir rester collé mais croyez moi des fois laisser les respirer laissez respirer ne les surveillez pas ne fouillez pas leur portable non vous devez vraiment marché à la confiance maintenant s'il ya quelque chose qui sonne dans vos oreilles qui dit que ma chérie ouais faut vérifier quelque chose mais sinon un couple ça marche à la confiance n'étouffez pas votre mari c'est pareil pour le mari en tout ce que je dis c'est pareil dans les deux sens parce qu'on est des êtres humains on a les mêmes ressentis aux mêmes choses voilà pour moi ça va dans les deux sens n'étouffez pas votre mari ne donnez pas d'interdiction à votre mari il est censé savoir ce qu'il doit faire ou non voilà ne soyez pas dictatrice dans votre foyer ne soyez pas étouffante voilà faut vraiment faire attention à ça parce que les femmes on a tendance et des fois vous faut créer des situations de manque un peu parce que si vous vous manquez pas vous êtes tout en col bon on se repose un peu sur nos acquis ou est ce que je veux dire créer des situations de manque créer quelques des petites pour pimenter un peu le couple là et puis les filles ne soyez pas routinière c'est ce que je veux dire c'est créative comme on dit faut pas que j'étais dans lui je crois certaines ont compris ce que je veux dire mais c'est les créatives ne vous reposez pas sur vos acquis ne fait pas tout le temps les mêmes choses ne portez pas tout le temps les mêmes choses c'est pimpante aujourd'hui tu as fini est de mettre des docteurs après de mettre avocates ouais faut être créative dans ce foyer bref celles qui comprendront tout est dans la tête j'espère que vous comprenez ce que j'ai ou j'ai voulu en venir investissez sur vous même que ce soit en lingerie sans vêtements c'est pas ta sexy moins faut qu'on n'a rien à redire sur vous votre homme aussi c'est pareil faut qu'ils prennent soin de lui il doit sentir bon il doit être propre sur lui bien rasé contour non on doit être chic on en 2001 bien voilà je sais même plus ce que je disais voilà je me suis perdue c'est ça j'ai trop des bêtises donc je disais voilà que c'est moi en tout cas pour l'instant j'ai pas eu trop de difficultés mis à part les problèmes d'organisation penser à tout le stress et non franchement c'est pas facile tous les jours en croyez pas c'est les comptes de fait et tout non il ya les disputes ya les trucs ya et c'est pas facile mais ce n'est pas possible donc si je le fais tout le fait choisissez bien votre partenaire vivez enjoy your life voyager ne vous reposez pas sur vos acquis sur vos routines sortez soyez frais montez une chaîne youtube si ça peut vous aider même à partager un truc ensemble et des activités communes c'est important donc voilà on est arrivé à la fin de la vidéo moi je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine